qui est différent de l'autre vie Je suis étudiant, il y a un moment pour mes études La Bible me dit Chaque chose a son temps Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire Il y a même un temps pour naître Il y a encore un autre temps pour mourir La vie de prière veut dire quoi ? Avoir aussi le temps Pour ton Dieu Avoir le temps pour Dieu Cela veut dire quoi ? Accepter de donner, de prendre le temps Des moments de prière En fait que tu parles à ton créateur Peuple de Dieu On peut être chrétien Pratiquant Mais si votre vie de prière Ou la prière est mort en vous Sache qu'il y a une déconnexion entre toi et ton créateur Alléluia Vous pouvez être chrétien Dire que je suis chrétien pendant 50 ans Mais si vous ne pratiquez plus la prière Il y a une déconnexion entre toi et ton Dieu Je vais expliquer Vous allez vous rendre compte On va répéter ça plusieurs fois Jean chapitre 1er La Bible parlait Dans Jean chapitre 1er verset 1er La Bible dit Au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Rien de ce qui a été créé N'a été créé sans la parole Et en elle il y avait la vie Et la vie en abondance On parle de Jésus Et plus bas dans ces mêmes lectures Vous allez voir la Bible dit La parole a été faite chère Habitée parmi nous Pleine de grâces et pleine de sagesses Alors Dans la foi nous avons une référence Notre référence dans la foi Ce n'est pas Jean-Félix Notre plus grande référence dans la foi C'est Jésus Alléluia Parce que la Bible m'apprend une chose Le premier Adam avait échoué Nous avons appris ça ici Le premier Adam avait échoué Jésus Christ est venu Pour sauver l'homme Pour sauver l'humanité Donc cela veut dire pour ramener l'homme A l'état initial Alléluia C'est pour cela Apôtre Paul disait Soyez mes imitateurs Comme je suis de Christ Il n'a pas dit Soyez mes imitateurs Comme je suis d'Abraham Soyez mes imitateurs Comme je suis de Nicodème Il a dit Soyez mes imitateurs Comme je suis de Christ Peuple de Dieu Notre plus grande référence C'est Jésus de Nazareth S'il y a des choses Que Jésus n'a pas fait Donc cela veut dire Nous aussi nous allons pas le faire Si lui l'a fait Nous devons aussi le faire Vous devez savoir Qu'il y a des choses Qui sont très étonnantes Dans la foi Et si vous remarquez Cette lectique Déjà en chapitre 1er La Bible nous parle de Jésus Il était au commencement Il était avec Dieu Il était Dieu Et rien de tout ce qui a été créé N'a été créé sans elle Et en elle il y avait la vie C'est notre plus grande référence C'est pour cela Nous allons lire la parole de Dieu Nous allons lire la parole de Dieu Dans Marc Marc chapitre 1er verset 35 Marc chapitre 1er verset 35 Marc chapitre 1er verset 35 J'ai lu au nom de Jésus Vers le matin Pendant qu'il faisait encore très sombre Il s'éleva et sortit Pour aller dans un lieu désert Où il pria Amen Ici on nous parle de Jésus Vers le matin Pendant qu'il se faisait encore très sombre Il s'éleva Il s'éleva Il partait dans un endroit tranquille Ou un endroit désert Là où il n'y avait pas de gens Et il pria Alléluia Alors vous devez comprendre une chose Donc c'est à dire La prière ce n'est pas quelque chose Il y a des choses que je peux faire seulement aujourd'hui Et demain je ne le ferai plus Il y a des choses Il y a certaines choses Je peux le faire qu'aujourd'hui Mais demain je n'ai pas besoin Mais Jésus Christ avait l'habitude De pratiquer la prière Je ne sais pas si quelqu'un me comprend Il l'était au commencement Il l'était avec Dieu Il l'était Dieu Mais lorsque le matin arriva Il s'éleva Lui qui était Dieu Lui qui était au commencement Qui a créé toutes les choses Il prenait un temps Il allait dans un coin tranquille pour prier Alléluia Donc c'est à dire La vie chrétienne Sans l'accompagnement de la prière Il y a quelque chose qui manque C'est pour cela que vous allez se rendre compte Dans cette assemblée Dieu nous a donné deux principes La parole de Dieu et la prière La parole de Dieu et la prière Parce que la parole nous donne la foi La prière nous aide à communiquer avec notre Dieu Alléluia Donc c'est à dire Si nous faisons quelque chose Si nous sommes dans la prière Nous sommes dans la prière Parce que notre Seigneur Notre Sauveur Il pratiquait la prière Jésus s'éleva le matin lui-même Il partait Dans un endroit tranquille Un endroit désert Pour aller prier Alléluia J'aimerais te dire une chose La Bible me dit Cherchez l'éternel pendant ce qu'il se trouve La façon La manière Toi tu peux chercher ton Dieu Tu peux comparer à ton Dieu C'est par la prière Parce que Jésus pratiquait la prière Si Jésus pratiquait la prière Toi aussi Tu dois pratiquer la prière La vie de prière Ne doit pas s'arrêter Pour une seule journée Mais la vie de prière De doit être Continuelle La continuité Il y a des gens aussi Ca peut arriver par circonstance Il prie Ou soit nous prions Seulement parce que Il y a un moment Qui est arrivé Les gens commencent à prier Tu te mets dans la prière Mais la Bible nous dit Notre prière Grand référence est chez lui Mais lui Il s'éleva le matin Pour aller prier Vous savez A propos des prières Que Jésus a fait Je peux avoir On peut avoir Plusieurs références Laisse moi te dire Si vous êtes connecté A l'internet Parce que vous avez Un fournisseur de réseau Parce que vous êtes Abonné quelque part Est-ce que quelqu'un me comprend ? Si vous êtes Vous avez l'internet Chez vous Parce que vous avez Un fournisseur de réseau Donc si j'ai la vie Parce que j'ai Un fournisseur de la vie Parce que nous venons Comprendre la chose Chapitre 1 Rien de ce qui a été créé A été créé sans elle Donc c'est à dire Celui qui est connecté A un réseau Un fournisseur de réseau A des comptes A rendre A ces fournisseurs de réseau Donc c'est à dire Si vous n'êtes pas connecté Vous n'avez pas De comptes à rendre Mais si vous êtes connecté A ces réseaux Vous avez des comptes A rendre Pour la vie Nous avons Un fournisseur de réseau Laisse moi te dire Il ne te demande Pas de millions Il ne te demande Pas de milliards Il ne te demande Pas de faire Je ne sais pas quoi Il ne te demande Pas tes enfants Mais il te demande Une chose Lève-toi et loue l'éternel Glorifie le nom de l'éternel Dis à Dieu Ce qu'il est Prenez un temps Dans la prière Pour dire Merci pour le souffle De vie Merci pour ce que tu fais Dans ma vie Merci pour ce que tu feras Dans mon destin Merci pour la protection Jésus ne pouvait pas prier Parce qu'il était au commencement Il a créé toutes les choses Et des gens peuvent se poser des questions Est-ce que Notre Dieu Y a-t-il un numéro Pour se connecter A notre Dieu Parce que si Je demande Un fournisseur Il doit-il y avoir Un numéro A ce qui concerne la prière Y a-t-il un numéro Qui nous aide A se connecter Avec notre Dieu Cela est mentionné Dans Jérémie Chapitre 33 3 Invoque-moi Je te répondrai Invoque L'éternel te dit Invoque-moi Je te répondrai Oh Ma sœur Regardez Qu'est-ce 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 Jérémie 33 Jérémie 33 Je lis au nom de Jésus Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai De grandes choses Et des choses cachées Que tu ne connais pas Alléluia L'éternel nous donne une direction A ce qui concerne la vie de Pierre En disant Invoque-moi Je te répondrai Je te montrerai Des choses cachées C'est que tu ne connais pas Peuple de Dieu Il y a des choses Qui se passent dans votre vie Tu ne connais pas Tu peux connaître Ces choses-là Si tu te connectes A Dieu C'est pour cela Dieu te supplie Dieu te demande Une chose Invoque-moi Je te répondrai J'aimerais dire à quelqu'un L'éternel N'est jamais S'il répondait L'éternel N'est jamais Absent L'éternel N'est pas Décroché Par un secrétaire Lorsque tu invoques L'éternel Tu auras des réponses Venant de l'éternel Lorsque tu demandes A Dieu Tu auras des résultats Venant de Dieu Ce n'est pas un homme Qui doit te répondre Mais c'est l'éternel L'ennemi peut cacher Des choses Des choses diaboliques Peut se cacher Dans votre vie Il te dit Je te montrerai Des choses Que tu ne connais pas Tu ne connais pas La sorcellerie Qui règne dans votre famille Tu ne connais pas La pauvreté Diabolique Qui règne dans vous Mais il dit Je te montrerai Cela veut dire Je verrai consulter Des choses Dans l'internet Mais je n'ai pas La connexion Comment voulez-vous Que je puisse Voir Facebook Comment je peux Arriver à Ouadjap Il a dit Invoque-moi Si je veux Voir ton profil Sur Facebook J'ai besoin De me connecter Sur Facebook Pour voir L'internet Il te dit Aujourd'hui Invoque-moi Je te répondrai Même des choses Que tu ne connais pas Des choses Que Facebook Ne peut pas répondre Ni révéler Ni WhatsApp Ne peut pas révéler Invoque-moi Je te répondrai Peuple les dieux C'est toi Qui mets la limite Parce que la vie De prière Ne fonctionne pas En toi Tu pratiques La prière Tantôt Plutôt C'est pour cela Tu ne penses Pas à Dieu Mais si la Bible Dit Invoque-moi Écoutez Quelqu'un Qui veut te révéler Des secrets Mais qui t'appelle Encore Qui te donne Des conseils Il dit T'as là Écoute Tu veux être riche Appelle-moi Tu veux réussir Appelle-moi Tu veux que des choses Chacent dans votre vie Appelle-moi Tu vois des choses Tu vois des choses Qui n'est pas claires L'ennemi se cache Dans votre vie Appelle-moi Il te donne Une direction Bien-aimé Le peuple Le Dieu La prière Que nous sommes En train de faire Va changer En bénédiction La prière Que nous sommes En train de faire Quelque chose De nouveau Va naître À Saint-Brié La prière Que nous sommes En train de faire Tu seras Une personne Nouveau La prière Que nous sommes En train de faire Va susciter Ceux qui étaient Déjà morts En toi Il nous donne Un conseil Invoque-moi Combien de personnes Nous avons pratiqué Le temps Prendre le temps De dire à Dieu Je ne vois pas clair Rien n'est clair Dans ma vie Je t'invoque Je t'invoque Je t'invoque Éternel Réponds À tes problèmes Si c'est caché Révèle-moi Vous savez Quelqu'un Qui ne comprend rien Qui ne voit rien N'est pas La même manière Que celui qui voit Je vais vous expliquer S'il n'est pas Terrestre Pour bien comprendre Quand on parle De la supériorité Des américains Parce qu'ils sont Capables de voir Certaines choses Avant les autres Qui a compris Personne n'a compris Quand on parle De la supériorité De l'américain Ils sont capables De voir Certaines choses Avant les autres Des GPC Ils peuvent te servir Par satellite Par ton téléphone Vous n'avez pas Entendu le bruit Que l'amérique Surveille tout le monde Même des présidents J'aimerais te dire Je te dis ça Pour que tu comprennes Une chose Si l'amérique Il peut contrôler Des présidents Celui qui te dit Invoque-moi Est capable De contrôler même Des fourmis Il est capable De contrôler même La terre De contrôler même Les mondes invisibles De contrôler même Les mondes visibles De contrôler même Des anges De contrôler même La création Ils ont le contrôle Mais ils sont sans limiter Même les contrôles Qu'on dit Les démons Des esprits Des contrôles Ils ont une limite Parce que l'éternel Est déçu du tout C'est pour cela Il te dit Invoque-moi Oh ils ont la chancelerie Ils sont forts Et l'autre là C'est mon cousin Il est magicien Il pratique ceci Il est franc-maçon Il est ceci L'éternel Est plus puissant Que tout ça Yahvé Est plus puissant Que ça Il a envoyé Un ange Pour chasser Le diable Que vous voyez fort Un ange Un seul ange Lui Essayez Tous ces acolytes Alors le jour Où lui-même Il va se lever Il va se lever Il va se lever Il va se lever He